Deuxième table ronde dédiée à la télémédecine et dermatologie. Alors, nouveaux défis, nouvelles opportunités au service des malades ? Point d'interrogation. Donc j'appelle à me rejoindre Mme Martine Carré, présidente de l'association française du vitiligo. Mme la députée Josiane Corneloup, donc députée de Saône-et-Loire et docteure en pharmacie. Mme le professeur Thouane Duong. Dermatologue à la PHP à l'hôpital Ambroise-Paret. Et Mme Adeline Patte, chargée de mission de télésanthé à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Je l'ai fait par ordre alphabétique, il n'y a pas de préséance. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation à participer à cette table ronde. importante, pleine d'actualité. Parce qu'on a l'impression de vivre une accélération en ce moment sur la télésanthé. Et comme à chaque fois qu'il y a des révolutions qui s'annoncent, il y a des prises de positions très marquées qui se dégagent. Alors c'est le cas, on ne va pas en parler tout de suite, mais je ne résiste pas quand même à évoquer les 300 ans en cabine de téléconsultation dans les gares SNCF. Il y a beaucoup de prises de positions très, très diverses. On y reviendra. Mais peut-être que pour commencer, il n'est pas inutile de se poser la question de ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de télésanthé, de télémédecine, de téléexpertise. Et je vais vous poser une question à toutes les quatre. Et puis je vous demanderai de répondre chacune votre tour pour nous donner votre définition pour vous et avec votre regard de la télémédecine. Et en quoi est ce que vous en attendez et en particulier sur cette spécialité qu'est la dermatologie. Je me propose de passer la lourde charge de commencer à Madame Pâques de l'ARS. Allez, je prends la charge. Bonjour à toutes et tous. Alors, sur les termes, je laisserai tout le monde donner sa définition comme on l'a dit. Alors, télésanthé, un terme générique, puisqu'en 2010, le décret, c'est la télémédecine. Et là, on parle de télésanthé parce qu'il y a d'autres professions qui sont amenées à demander des avis via les nouvelles technologies. Donc la télésanthé, plutôt un terme générique. Et puis donc la télé-expertise, puisqu'on en a déjà beaucoup entendu parler ce matin et puis on va développer. Donc la télé-expertise, c'est la possibilité pour un professionnel de santé. Alors on verra, tous ne sont pas encore habilités ou l'acte n'est pas encore forcément reconnu. Mais en tout cas, ça évolue. Donc pour un professionnel de santé, d'avoir un recours à un avis médical. Voilà, donc là, moi, je dirais que c'est une définition très, peut-être très réglementaire de l'acte. Je pense qu'on va développer par ailleurs après sur les projets qu'on peut avoir et sur l'activité qu'il peut y avoir en région. Qui veut continuer ? Non, non, mais la télémédecine, en gros, c'est la médecine et la télésanthé, c'est tout le soin, en fait, entre guillemets, avec les nouvelles technologies. En gros, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Donc, effectivement, le suivi de pathologies dermatologiques par un autre professionnel qu'un professionnel médical, c'est le télé-soin. Et le reste, c'est la télémédecine, puisque ça encadre finalement le même code de la santé publique que la médecine. Voilà, juste pour compléter ce qui a été dit, mais je ne vais pas rajouter grand chose. Effectivement, il s'agit d'une pratique médicale à distance qui fait appel aux nouveaux outils d'information, de communication, en l'occurrence Internet. Et qui met en relation à la fois des professionnels de santé entre eux, mais aussi des patients avec des professionnels de santé pour la partie télé-expertise, télé-consultation. Et à côté, effectivement, il y a tout ce qui est télé-soin, qui est une annexe, en fait, de la télé-expertise et de la télé-consultation. Je vais donner le point de vue des malades. Pour un malade, c'est peut-être déjà prendre son rendez-vous en ligne. C'est une téléconsultation, c'est-à-dire voir un médecin virtuel. Et ensuite, c'est une ordonnance qui va arriver par mail. C'est aussi un dossier médical partagé auquel il aura accès et d'autres aussi. Voilà, donc très pragmatiquement, pardon, la télémédecine, c'est déjà ça. Après, ce sont, je pense, des mots nouveaux encore pour le malade. On va rester avec vous, Mme Carré, qui représente les malades. Je sais que vous préférez dire représentant de malades que de patients. Absolument. Vous pourrez nous dire pourquoi, d'ailleurs, après. Est-ce qu'on peut tout faire en télémédecine, en téléconsultation ? Et notamment dans cette spécialité qui est la dermatologie. Est-ce qu'on peut diagnostiquer, suivre, soigner la peau sans toucher la peau ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que la télémédecine, du point de vue du malade, ça sera un très bel outil de suivi. Certainement grâce à la rapidité, la facilité, peut-être, d'avoir un rendez-vous, d'avoir une consultation, quelquefois même tardive. Ce qui peut être aussi aidant pour le malade. Après, le diagnostic, alors là, je parle en mon nom, mais je parle surtout en nom de tous ceux qui nous parlent, par notre permanence téléphonique, par les mails, etc. C'est le premier rendez-vous, le rendez-vous du diagnostic, mais c'est aussi le rendez-vous où se met en place la confiance entre le médecin et le malade. Ça se construit aussi dans la relation, dans le lien. Et je pense qu'en tous les cas, aujourd'hui, l'attente reste encore de montrer, de voir, de toucher, de pouvoir, j'allais dire, sentir la relation qui s'établit. Et elle me semble encore plus facile, en tous les cas, en présentiel. Après, il y a vraiment des avantages par la facilité. Je disais la rapidité. Peut-être qu'éviter un peu l'errance diagnostique et l'errance thérapeutique, grâce à la télémédecine. Ce que, personnellement, je trouve aussi, pour ce qu'on entend, c'est la fracture numérique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui ça fait peur, pour se mettre sur Internet, avoir quelqu'un en face de soi qu'on voit qu'en partie. Donc, ça peut être un frein. Ça peut être un frein pour le malade. Je reviens à vous, Madame Corneloup, parce que je pense que vous allez nous raconter ça, mais vous vivez, vous êtes élu dans une région où on compte quand même quelques déserts médicaux. J'ai entendu qu'on n'aimait pas les termes déserts médicaux, mais il y a des départements, on y reviendra aussi avec l'ARS, où il n'y a plus du tout de dermatologue. Je pense à la Nièvre, par exemple. Alors, en Saône-et-Loire, je pense que vous avez été une pionnière en termes de télémédecine. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, tout à fait. Je vous fais part de cette expérience très volontiers parce que je la trouve extrêmement favorable pour le patient. Et ça n'a pas été simple parce que j'avais contacté, à l'époque où j'exerçais, dans mon officine, une officine extrêmement rurale puisque ma commune compte 750 habitants. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande commune comme la plupart des communes de ma circonscription, d'ailleurs, qui comptent 145 communes avec 94% de communes de moins de 1 000 habitants. C'est-à-dire que nous sommes profondément rurales et que nous manquons cruellement de médecins généralistes, mais encore plus de médecins spécialistes. Et en fait, en 2014, c'était déjà un constat que demain, ce serait très compliqué. J'avais rencontré à l'époque l'Agence régionale de santé Bourgogne-Branche-Comté et nous avions convenu, non sans mal au début, mais nous y sommes arrivés, à une expérimentation en téléexpertise dermatologique. Et donc celle-ci a commencé timidement. C'est vrai que l'Agence régionale de santé nous a accompagnés dans cette expérimentation et je la remercie encore parce que ça nous a permis de démarrer et de montrer les résultats qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous avons commencé cette téléexpertise dermatologique. Alors comment ça s'est passé ? Eh bien, l'Agence régionale de santé, je ne l'ai pas déployée en 2014 parce que je n'ai pas eu le temps. En fait, c'est mon successeur qui l'a développée en 2018. Et nous avons conventionné, par le biais de l'Agence régionale de santé, avec deux dermatologues distants, qui sont à 45 km, et qui ont accepté, très volontiers, de conventionner avec nous parce qu'ils ont conscience qu'ils ont plus de 55 ans, que leurs confrères sont dans la même situation et qu'il faut changer de modèle parce que demain, il n'y aura plus de dermatologue et nous allons passer à côté de beaucoup d'aggravation. Donc, nous avons conventionné avec eux. Nous avons... Ceci s'est fait petit à petit. Nous avons développé une procédure très précise pour le recueil de données cliniques. Et ce recueil de données cliniques est extrêmement important si on veut avoir un diagnostic fiable. Et nous sommes... Nous avons fait plusieurs allers-retours sur cette convention que nous avons établie ensemble parce qu'il est important de renseigner depuis combien de temps la personne a cette problématique, que ce soit un mélanome, que ce soit un ulcère, que ce soit... Voilà. Et il est important de savoir si elle a déjà vu le médecin, si elle a déjà vu un dermatologue, si elle a déjà eu un traitement, si elle a eu une amélioration, est-ce que dans ses antécédents familiaux, il y a des problèmes de cette nature, quels sont les médicaments qu'elle prend, etc., etc. Et nous avons établi cette procédure de façon très, très précise et très complète. Et ensuite, eh bien, toutes ces données sont renseignées et passent par la plateforme sécurisée avec un dermatoscope qui permet de faire un cliché grossi 80 fois de la lésion. Et tout cela est envoyé par messagerie sécurisée au dermatologue distant. Nous avons une réponse en 24 à 48 heures. Diagnostique posée. Le dermatologue nous dit que si tout est bien renseigné, il met 8 minutes. Il nous renvoie le diagnostic. Et à ce moment-là, il y a trois possibilités. Ou bien il y a des médicaments qui nécessitent une ordonnance. Et comme la e-prescription n'est pas encore d'actualité, eh bien, le patient voit son médecin pour prescription. Dans le même temps, nous informons le médecin pour lui dire ce qui a été prescrit, lui communiquer le diagnostic posé et les médicaments prescrits et lui prescrits à la suite. Ou bien alors, c'est simplement quelque chose, une crème hydratante, etc., qui peut être donnée à l'officine et nous lui donnons. Ou bien alors, il y a une notion d'urgence et dans ce cas, il est orienté pour une exérèse ou une intervention chirurgicale. Et dans tous les cas, nous expliquons au patient ce qu'il en est parce qu'il est très avide de savoir ce qu'il doit faire parce que parfois, il y a des examens biologiques, parfois, il y a des précisions à lui apporter. Et dans le cas d'une exérèse, par exemple, eh bien, il est important de lui recommander d'agir rapidement parce qu'il pourrait aussi garder ce diagnostic posé et attendre 15 jours ou 3 semaines pour se rendre à l'hôpital. Nous n'avons vu, alors que je vous le disais, je suis dans un territoire extrêmement moral, aucune réticence des patients. Aucune. Alors que beaucoup sont des patients très âgés qui n'ont aucune connaissance du numérique. Mais la confiance qui est établie depuis des années avec le pharmacien fait que ces personnes viennent spontanément. et il y a eu un questionnaire de satisfaction qui a été fait à l'officine qui est assez impressionnant. Je vous lis les réponses parce qu'il a porté sur 75 personnes. Lorsque je vous disais qu'il y avait eu une augmentation progressive, nous sommes passés de 25 télé-expertises dermatologiques par an à plus de 500 l'année dernière. Ce sont des personnes qui viennent aujourd'hui, ce sont des EHPAD qui appellent. dans ce cas, le pharmacien se déplace. Ce sont des structures qui accueillent des personnes handicapées. Ce sont énormément de médecins généralistes qui adressent des patients. Parfois, c'est la pharmacie qui adresse, qui met en cabine, alors que je n'aime pas le mot de cabine, donc je vais enlever ce terme, dans un local dédié, sécurisé, et qui assure une confidentialité complète. Et puis parfois, c'est le patient lui-même qui vient en disant voilà, j'ai un petit grain de beauté qui a changé d'aspect, etc. Qu'en pensez-vous ? Et dans ce cas, ou nous considérons qu'il n'y a pas d'urgence et nous agissons en lui donnant un médicament adapté, ou alors nous lui proposons une télé-expertise dermatologique. Et là encore, il y a une vraie régulation qui s'opère avec le professionnel de santé et un véritable accompagnement à la fois pour lui expliquer ce que va être cette télé-expertise dermatologique, comment ça va se passer au moment du retour du diagnostic et ensuite. Et parfois, parce que ça n'est pas à 100% des situations que le diagnostic est posé, parfois le dermatologue dit « Eh bien, j'ai un doute sur la photo que vous m'avez envoyée par rapport au recueil de données que vous m'avez fournie. Je veux voir le patient. » Et je pense que là aussi, nous sommes des professionnels de santé responsables. Chacun connaît ses limites et si le professionnel de santé lui-même à la vue du cliché a un doute, c'est qu'il peut y avoir quelque chose de plus grave. Donc il va demander à ce que le patient rejoigne son cabinet et lui donne un rendez-vous en 72 heures. Et nous avons des échanges réguliers avec les dermatologues et eux me disent au moins « Ça nous permet de nous focaliser sur les cas graves et ça nous permet de faire une vraie prévention puisque tous ceux qui passent chez vous et pour lesquels le problème est résolu, eh bien, ce sont des situations qui ne s'aggraveront pas et nous allons nous focaliser sur ce qui est le plus urgent et le plus vital pour certains patients. » Quand je vous disais qu'il n'y a aucune réserve sur l'enquête de satisfaction qui a été faite auprès de 73 patients, 89% des patients ont été très satisfaits du service, 100% des patients recommanderaient tout à fait ce service, 80% des patients ont eu une réelle amélioration suite à la télé-expertise, la lésion à risque a été retirée en moins de 3 mois chez 75% des patients après la télé-expertise. Donc je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes sans compter le renoncement aux soins lorsque les dermatologues donnent des rendez-vous à 6 mois et ils le disent de toute façon. Autant nous pouvons traiter une télé-expertise en 7 minutes, le dermatologue me disait souvent, à partir du moment où vous avez tout renseigné correctement, je me mets entre midi et 14 heures pour traiter tous ces clichés que vous m'envoyez, il me faut 8 minutes. Une visite en cabinet, c'est minimum 30 minutes, ne serait-ce que le temps que la personne se déshabille, etc., qu'il pose lui-même toutes les questions. Donc je trouve que c'est vraiment un outil extraordinaire. Nous en connaissons tous les limites et je pense qu'encore une fois, nous sommes tous responsables, c'est pour ça que je considère que ces téléconsultations comme les télé-expertises doivent être encadrées par un professionnel de santé et accompagnées. Sinon nous allons vers de grandes dérives et je le disais tout à l'heure, j'ai quand même vu un patient il y a une semaine que je connaissais qui était en région parisienne et qui m'envoie un cliché en me disant j'ai des boutons, qu'est-ce que j'ai ? Alors un cliché iPhone, il m'a envoyé et moi je lui ai dit je ne pose pas de diagnostic sur un cliché iPhone, tu vois un médecin. Sauf qu'il a essayé de voir un médecin à Paris, il n'a pas trouvé de médecin et je lui ai dit écoute, fais une télé-expertise, enfin voilà. Et en fait, il a fait une télé-consultation depuis son iPhone puisqu'il s'est connecté et voilà. Donc c'était une consultation téléphonique, le médecin distant n'avait absolument pas vu la vision, le diagnostic a été posé effectivement en 7 minutes et il m'a rappelé en me disant bon c'est bon j'ai eu quelqu'un je vais chercher mes médicaments et je lui ai dit mais qu'est-ce qui t'a été prescrit ? Eh bien du zélitrex parce que c'est un zona. Je lui ai dit tu ne prends pas le zélitrex parce que je ne sais pas ce que c'est mais ce n'est pas un zona. Tu vas aux urgences. Donc cette personne est allée aux urgences. Heureusement, il a eu un médecin expérimenté qui lui a dit monsieur c'est pas un zona c'est une gale. Et c'était une gale. Donc je trouve que là franchement une téléconsultation téléphonique c'est pire que tout. Professeur Duong c'est vous c'est auprès de vous il y a un deuxième micro ici je vous laisse. comment est-ce que ça se passe de l'autre côté pas du miroir mais de de l'écran. De l'écran. D'abord je rassure les patients nous en tout cas on est formé on se forme et on se le dit tous les jours que le risque d'erreur est plus grand sur une image et sur un diagnostic probabiliste fait à distance et que de par cette raison le médecin doit être encore deux fois plus précautionneux dans la manière dont il formule ses diagnostics si tant est que sa lecture d'un dossier peut être faite en une minute ou deux minutes ou sept minutes pour faire la vie complet pour autant le message pour nous télédermatologues c'est garde-fou justement et on fait bien attention à ne pas faire des diagnostics justement ce qu'on appelle les one click diagnosis et qui aboutissent derrière ça à des catastrophes. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites qui sont très intéressantes la question de la téléconsultation quand on ne connait pas le professionnel de santé est quand même un problème majeur c'est à dire que en fait le législateur initialement pour la petite histoire avait prévu que la téléconsultation soit réalisée entre un professionnel hors urgence évidemment entre un professionnel qui connaissait son patient et le patient donc là le patient était entre guillemets dans un environnement où son dossier médical devait être déjà connu par son médecin qu'il soit traitant ou dermatologue et auquel cas le degré de confiance qu'on peut avoir effectivement dans le retour d'information n'est pas le même. Le législateur aussi parce qu'il y a quand même des choses qui sont bien faites dans la loi avait aussi initialement prévu dans les premiers textes de loi que la télémédecine ne se fasse qu'entre des médecins et des médecins pourquoi ? Parce qu'on estimait justement que l'anamnèse qui a été pointée à côté notamment le contexte d'une photo était beaucoup plus important que simplement des photos qu'on envoyait et qu'on ne fait pas des diagnostics que sur des images mais aussi bien évidemment sur un contexte et que si on n'éclaire pas le contexte et donc le diagnostic est mauvais donc le législateur avait quand même prévu que cela soit fait par des médecins c'est-à-dire médecin un médecin pour qu'il y ait un degré de confiance y compris au moment du retour de la vie si jamais la prise en charge semble un petit peu décorrélée du diagnostic pour le médecin qui est proche du patient il peut finalement rectifier le diagnostic et quelque part rectifier la prescription donc le législateur avait quand même réfléchi à tout ça et puis depuis effectivement on a élargi à faute de on l'a dit professionnels de santé médicaux on a aussi délégué des tâches et on a ouvert ça à des professionnels non médicaux et c'est très bien tout en formant les gens justement à l'utilisation de ces technologies et notamment au diagnostic de la peau donc on va dire que l'élargissement est plutôt une bonne nouvelle et le fait qu'aujourd'hui je comprends que les patients soient un peu parfois frustrés il n'y est pas dans le texte de loi de la téléexpertise directe entre un médecin et un patient dans le cadre de loi c'est-à-dire encadré financé hors téléconseil la raison pourquoi elle est comme ça c'est parce qu'effectivement tout ce que je vous ai dit l'anamnèse la manière dont les photos seraient faites la manière dont la vie serait donnée d'abord ce serait assez violent juste sur photo ou sur un échange même si c'est dans une plateforme sécurisée pour un patient de recevoir comme ça un diagnostic ce serait quand même assez violent et puis surtout parce qu'en fait aujourd'hui on n'a pas en réalité mis toujours les prises en charge présentielles qui vont avec le numérique c'est-à-dire qu'il y a le fait de faire des diagnostics et il y a comme on l'a souligné quand il faut voir le patient il faut quand même savoir où est-ce qu'on l'envoie et qui va le voir et donc un patient tout seul devant un écran sur une plateforme sécurisée s'il n'a pas une prise en charge présentielle et qu'on lui dit je pense que peut-être vous avez une tumeur cutanée indépendamment qu'on peut se poser la question de la manière dont la vie a été faite je pense que c'est quand même assez violent surtout si on vous dit trouver un rendez-vous vous-même dans les 3 mois dans les 6 mois ou dans les 10 ans pour vous faire opérer donc je vous dis le texte de loi est quand même bien fait et ces évolutions ont quand même permis justement de caler avec aussi l'évolution des professionnels de santé et que nous en tout cas on soit en toute en toute comment dire sécurité alors après nous dermatologues qu'est-ce qu'on peut dire sur la télédermatologie c'est formidable c'est formidable parce que parce que ça permet un accès aux soins ça permet effectivement un premier avis ça permet de hiérarchiser un recours de dire s'il faut voir un patient demain après demain dans 6 mois ou de dire si éventuellement on doit le voir nous-mêmes ou est-ce que quelqu'un d'autre peut le voir ou est-ce que le médecin traitant outillé avec la vie le résultat de la vie et la prescription peut réévaluer le patient donc tout ça c'est formidable typiquement c'est aussi l'accès de la dermatologie au plus grand nombre la formation à la dermatologie au plus grand nombre et ça je pense que pour tous les patients et pour tout le monde c'est extraordinaire c'est extraordinaire aussi parce que nous en tant que dermatologue si on ne sait pas on peut aussi se faire de la télédermatologie entre dermatologues c'est la force des réseaux justement et des nœuds c'est si moi je ne suis pas dermatopédiatre mais je vois des cas de dermatopédiatrique qui m'interpellent je vais aller solliciter grâce à la télédermatologie les centres de référence mes collègues partout en France qui auraient le niveau d'expertise donc ça ça nécessite évidemment que les réseaux soient constitués mais surtout les gens soient identifiés et en dernier lieu je dirais que en fait de toute manière on ne reviendra pas en arrière donc aujourd'hui tout le monde a vu l'intérêt ou pas de la télémédecine pendant la période Covid notamment parce que justement ça réduisait la barrière physique que de toute manière tous les plans de l'État ont mis en place cette espèce d'organisation des soins et que ce qu'on peut se poser comme question c'est on a voulu mettre des outils avant de mettre des organisations aujourd'hui on commence à arriver et je pense que la table ronde d'avant a bien souligné ça à ce moment d'adéquation entre des organisations et des outils et effectivement la question évidemment du financement de tout ça et donc en fait aujourd'hui ce qu'on sait c'est qu'en tout cas en 2022 la télémédecine elle est financée dans le droit commun que l'organisation en fait le fait de faire ou pas de la télémédecine les dermatologues y ont accès on peut toujours discuter sur le montant et qu'en vrai les vraies questions pour le législateur aussi vont être doit-on inciter les dermatologues libéraux ou hospitaliers à faire un certain quota de téléexpertise y compris dans les tumeurs cutanés doit-on et si on le fait si on les sollicite et si on les met ça dans leur indicateur à la performance est-on en capacité effectivement d'outiller organisationnellement ça à l'échelle d'un territoire et de pouvoir aussi évidemment aider au financement de ces questions de coordination parce qu'un avis ça prend deux minutes mais le service après-vente d'un avis y compris de le convoquer à ma propre consultation ça prend minimum 20 minutes et parfois c'est même beaucoup plus long que simplement de l'avoir vu en face et de l'avoir envoyé au guichet d'à côté vous voulez dire qu'en fait les 8 minutes sont pas 8 minutes d'acte médical mais vous avez un travail il y a un vrai travail derrière et d'ailleurs le problème qu'on a eu en dermatologie le vrai problème qu'on a eu en dermatologie vous savez tout au début au niveau des textes de loi ils avaient mis en place des facturations à deux niveaux 10 euros pour une téléexpertise dite simple 20 euros pour une téléexpertise dite complexe donc on peut discuter déjà le niveau simple et complexe parce qu'en vrai une tumeur cutanée c'est simple de diagnostic mais c'est complexe de prise en charge alors que bon peut-être qu'un ulcère typique était cité comme complexe parce qu'il y a plein de professionnels autour mais en vrai le diagnostic peut être simple et donc en fait on a été victime de ça on a dit et j'ai entendu à l'époque du coup le directeur de la CNAM dire bah oui en fait un dermatologue qui lit une image ça prend 10 euros et puis une téléexpertise éventuellement en cardiologie ça prend 20 euros bon bah ça c'est quand même un problème et quelque part nous quand on a dit on peut faire des diagnostics en 8 minutes on s'est un peu aussi savonné la planche parce qu'on n'a pas mis en évidence qu'il y avait quand même un certain niveau d'expertise derrière un diagnostic en 5 minutes et que clairement il y avait le sujet quand même de la coordination et donc clairement c'est un sujet aujourd'hui qui n'est pas simplement numérique mais qui est quand même comment on finance le fait de bien faire je vais venir pas très rapidement mais quand même un mot parce que là vous nous donnez les données organisationnelles tarifaires etc côté expert côté quand un pharmacien accompagne un acte de téléexpertise ou téléconsultation comment ça se passe ah chez nous c'est catastrophique je reviens à vous très très vite c'est absolument catastrophique il faut vraiment avoir envie de le faire je vous assure parce que et encore nous avons beaucoup de chance parce que l'ARS Bourgogne-Franche-Comté accompagne l'officine qui le fait parce qu'il faut savoir que la téléexpertise effectivement est rentrée dans le droit commun auparavant c'était financé dans le cadre du FIR par l'ARS avec une dotation qui était allouée au titre de l'expérimentation aujourd'hui ça n'est plus possible normalement puisque c'est rentré dans le droit commun mais il n'y a aucune rémunération prévue puisqu'il n'y a pas eu de négociation donc nous sommes dans il n'y a aucun modèle économique et d'ailleurs l'officine qui le pratique s'est fait dire par son comptable ça vous a juste coûté 20 000 euros l'année dernière puisque c'est 30 minutes par personne le temps de l'accompagner de faire tout cela et la téléconsultation ça n'est pas mieux parce que la téléconsultation nous sommes à 1 euro nous comme rémunération 1 euro pour 25 minutes passées donc c'est catastrophique et je pense que alors que ça pourrait être déployé dans d'autres disciplines et rendre un service très très important et le seul puisqu'en fait chez nous lorsque en milieu rural vous n'avez pas de médecin généraliste et pas de spécialiste et bien les personnes vont aux urgences elles n'ont pas d'autre choix c'est la seule solution certes je vous rejoins madame je préférerais aussi avoir beaucoup de dermatologues et avoir une consultation en présentiel mais il faut vous dire qu'aujourd'hui ce ne sera pas avant 10 ans minimum que nous en aurons beaucoup on l'espère et pour l'instant il n'y a pas de solution enfin en milieu rural nous sommes complètement démunis encore plus qu'en milieu urbain je pense merci madame Pat je reviens à vous parce que l'ARS Bourgogne-Franche-Comté nous nous étions parlé déjà en début d'année au moment des PRS moi j'avais été très agréablement surpris je l'avais découvert que vous étiez très en avance sur ces sur ces programmes de téléconsultation et sur la dermatologie en particulier et il y a des ambitions qui sont importantes oui alors déjà l'ARS sans les acteurs on ne peut rien faire donc je remercie encore toutes les expérimentations qu'on a pu mener parce qu'on a des professionnels dynamiques sur le territoire déjà ça c'est important de le dire alors en avance oui on a quelques années de retour sur notamment la télé-expertise dermatologie pourquoi notamment parce que ça a été notre très rapidement vous l'avez dit depuis 2018 même si bien sûr on avait identifié des besoins avant la première demande régionale avec la démographie en tension qu'on connaît et sur laquelle on ne va pas revenir alors quelques années d'expérience un maillage territorial maintenant assez j'irai intéressant on a plus de 600 structures équipées alors nous on a une plateforme régionale de télémédecine c'est un service public que l'ARS met à disposition pour autant il y a d'autres outils les professionnels sont libres d'utiliser l'outil qu'ils souhaitent utiliser donc moi je vais avoir un regard sur notre plateforme régionale qui n'est pas forcément exhaustif sur tout ce qui peut être utilisé en télésanté sur notre région on a pour autant 600 structures maintenant équipées donc on commence à avoir un maillage intéressant des professionnels libéraux experts hospitaliers également donc ce maillage il est là et pour autant on se rend compte que c'est encore pas suffisant on l'a dit tout à l'heure le docteur Buchholz est intervenu la Nièvre il n'y a plus de dermatologue donc jusqu'à maintenant il y a encore un an un an et demi on arrivait à faire du territorial territorial c'est à dire au sein des départements parce qu'on veut quand même qu'il y ait une offre régionale parce que si besoin de présentiel derrière on ne veut pas que le patient ait 400 ou 500 km à faire pour autant la réalité elle est autre et on ne peut pas faire tout le temps du départemental donc quel est notre projet actuellement et bien on va densifier ces filières de prise en charge qui sont déjà existantes notre projet notre projet s'appelle centre de ressources en dermatologie donc vous aviez quelques slides donc vous pouvez les projeter si vous voulez après voilà l'idée c'est pas de gommer ce qui existe au contraire on s'appuie déjà sur l'existant et on veut le densifier donc notre projet centre de ressources en dermatologie quel est-il alors on est bien sur la télé-expertise on ne va pas parler de télé-consultation on reste sur la télé-expertise avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure ça peut avoir des limites pour autant ça permet un accès rapide sécurisé etc donc l'idée on va installer enfin on va installer on va consolider ce qu'on appelle nous des centres ressources sur la région c'est à dire des structures qui vont alors qu'on va accompagner pour pouvoir monter en charge accompagnement notamment financier pour une activité de dermatologie ciblant toutes les indications toutes les indications alors toutes les indications pour autant les médecins nous ont dit attention on ne veut pas tout recevoir je vais prendre leur propos on ne va pas prendre toutes les fesses rouges des résidents d'EHPAD on ne peut pas on ne peut plus on a bien compris ça pour l'instant ça va être d'un médecin à un dermatologue Vivian pour l'instant on verra après comment on va continuer sur ce projet là par ailleurs on a de toute façon des expérimentations et puis des infirmières qui sont aussi équipées qui pratiquent donc l'idée c'est tout médecin Vivian dans un premier temps médecin tout médecin structure médico-sociale libérale maison de santé CPTS doit avoir un accès à la dermatologie en télé-expertise ou pas s'il a déjà des contacts une filière de prise en charge c'est parfait s'il n'y a pas on doit intervenir et il doit pouvoir trouver une filière de prise en charge dans filière de prise en charge c'est pas que l'acte entre guillemets isolé c'est à dire qu'ils doivent garantir la prise en charge des soins d'aval lorsqu'ils sont nécessaires sur les études menées par nos professionnels en région on sait qu'il y a entre 23 et 25% des actes de télé-expertise qui donnent lieu à une présentielle enfin une activité présentielle derrière donc on ne veut pas que le patient se retrouve avec une conduite à tenir trouver un rendez-vous on sait bien que c'est à peu près un an en moyenne sur notre région pour avoir un accès quand on peut en avoir quand le dermatologue prend encore des nouveaux patients donc vous voyez l'idée c'est d'avoir ce recours à la télé-expertise pour tout médecin bien évidemment ça ne se fait pas sans accompagnement sans formation donc on a dit monter en charge des centres experts donc accompagnement aussi en termes d'ETP alors c'est pas forcément que médical c'est du secrétariat c'est un administratif c'est un travail d'équipe de la formation guide documentaire je passe tout ça vous imaginez bien que ça se fait on l'a dit tout à l'heure un minimum de formation à l'outil certes mais pas seulement il y a ce regard professionnel qui fait que il y a déjà un tri j'aime pas le mot tri pour les patients je suis infirmière de formation j'aime pas ce mot là mais pour autant vous l'avez dit je crois que c'est vous madame Corneloup qui l'avez dit tout à l'heure ça permet nos experts pourquoi ils viennent faire de la telle expertise c'est parce que ça permet d'hierarchiser maintenant ce qui est vraiment urgent de ce qu'il est moins d'éviter de rajouter les rendez-vous à 19h alors que finalement peut-être qu'une prise en charge médicale avec le médecin généraliste au départ c'était suffisant donc ça leur permet de hiérarchiser par rapport à leur leur activité très très en tension je vais pas je vais pas bon peut-être rentrer trop on voit pas bien la carte c'est dommage bon ça c'est un état des lieux de notre maillage nos centres experts sur lesquels on va s'appuyer pour l'instant qui sont des centres hospitaliers mais là encore je vous dis il y a un maillage libéral qui est là et sans ce maillage libéral et le relais qui peut y avoir on peut rien faire c'est vraiment un travail partenarial donc nos deux CHU des grosses structures j'ai entendu aussi tout à l'heure le Seregon Recours vous dire aussi qu'on a sur un département des dermatologues qui sont équipés pour avoir un avis en télé-expertise avec leur centre hospitalier un avis de deuxième niveau pour prendre en charge aussi les patients si nécessaire voilà bon je vais pas aller plus loin sauf si vous avez des questions mais l'idée c'est de vous dire que c'est une grosse préoccupation pour nous en région on sait que ce qu'on a fait c'est intéressant pour autant on sait que c'est pas suffisant on est encore en demande vous dire aussi que par rapport aux médecins généralistes équipés sur le territoire sur l'activité de l'année dernière là en 2022 donc en 2023 on a doublé le nombre de demandes de la part des médecins généralistes donc on voit que c'est très demandé vous avez un volume je pense que oui alors pour nous mensuellement alors sur notre plateforme régionale c'est maintenant c'est 1000 actes par mois 1000 actes par mois de dermatologie uniquement on a une vingtaine de spécialités déployées en téléexpertise la dermatologie est la plus demandée et on pense qu'avec ce centre de ressources on va multiplier l'activité par 10 parce qu'il y a d'énormes besoins je suis pas médecin donc je vais pas prendre ça remplacera pas une consultation présentielle on a parlé de prévention on sait bien qu'on n'en est pas là pour autant on doit pouvoir donner un accès et je me souviens d'un de patients qui ont témoigné c'était une patiente de la Nièvre qui a vu son médecin pour son enfant pas pour elle et le médecin lui dit j'aime pas trop votre lésion on va quand même envoyer pour avis et puis donc c'était bien sûr vous l'aurez compris un cancer et en fait cette patiente elle serait pas forcément allée consulter et le fait que ce médecin soit équipé elle a gagné énormément de temps parce qu'autrement on me dit c'est 8 mois un an pour avoir un accès à une consultation et on n'a pas tous ce regard ou sur quelque chose dans le dos qu'on voit pas bien qui est dangereux voilà donc je veux pas monopoliser le micro non non mais je vais être un petit peu embêtant quand même parce que là on parle des médecins quid des autres professionnels de santé de premier recours de ville des pharmaciens peut-être d'autres à solliciter alors déjà on a des infirmières équipées on a alors c'est vrai que vous représentez le projet qui a le plus marché en officine sur la région on a tenté d'équiper d'autres officines mais ça n'a pas marché aussi bien que alors vous êtes les seuls à avoir une activité aussi conséquente et je sais que vous pourriez même aller au-delà et le frein effectivement il est financier on accompagne effectivement le frein est financier c'est pas une question de volonté alors pas que non pas que enfin là il y a la volonté clairement alors juste pour vous dire aussi je ne l'ai pas dit mais en termes d'accompagnement agence avant on avait des forfaits là on est passé en facturation assurance maladie parce qu'il y a un droit commun il faut y aller pour autant on majeure c'est à dire qu'il va y avoir une cotation assurance maladie et quand l'acte vient d'un département très en tension d'un territoire très en tension on va mettre un complément à l'acte sur certains départements ça double le tarif pour inciter à aider nos départements les plus en tension voilà et pour les professions non médicales donc les infirmières c'est rentré dans le droit commun au 23 mars dernier donc c'est une avancée pour autant on aimerait qu'il y ait d'autres professionnels qui puissent le faire je dis bien professionnels parce que je crois aussi qu'il faut que ce soit encadré et qui ait ces regards experts qu'on a dit tout à l'heure voilà donc moi quand on va au ministère c'est une position qu'on défend voilà il faut que ça avance ça avance doucement mais ça avance et on maintient tant qu'on pourra et qu'on trouvera les professionnels volontaires on essaiera de maintenir ces expérimentations parce qu'elles sont riches et puis juste aussi une dernière chose par rapport aux enquêtes patients parce que bien sûr ça nous paraît très important d'évaluer bien évidemment ce qu'on fait et finalement d'avoir un retour c'est bien c'est pas bien on modifie notre stratégie donc madame Corneloup a cité l'évaluation qui a été faite au sein de l'officine on a lancé une enquête patient alors maintenant elle a quelques années c'est 2019 auprès des patients qui avaient eu un acte de télé-expertise donc là c'est un échantillon de 600-650 répondants et 2019 donc c'était encore moins démocratisé je pense encore la télé-expertise ça parle pas aux gens mais on va retrouver ce qu'a dit madame Corneloup ils ont confiance même s'ils connaissent pas l'acte parce que c'est un professionnel de santé et quand j'entends la télémédecine ou la télésanté ça déshumanise pardon l'acte pour moi c'est un faux débat parce qu'il y a toujours un professionnel en tout cas je défendrai ça qui accompagne l'acte j'espère qu'on n'arrivera pas à quelque chose de complètement décorrélé donc ils avaient confiance ils recommanderaient l'acte et on a évalué qu'il y avait 25% de renoncement de soins évités donc c'est énorme énorme et je pense que c'est encore peu parce qu'on a du mal à l'évaluer le renoncement de soins évités voilà c'était pour vous dire aussi que les patients étaient contents il faut que ce soit encadré parce qu'ils ont confiance ils vont accepter l'acte je crois que c'est important de le souligner professeur Dong les demandes d'expertise émanent de qui essentiellement ? alors de tous les professionnels le texte de loi aujourd'hui depuis avril 2022 même s'il n'y a pas eu les négociations conventionnelles par branche prévoit que tous les professionnels de santé puissent être ceux qui font le recours à la télé enfin à la télé expertise on va dire télé dermato parce que là on est en dermato mais donc la demande de télé expertise peut émaner d'un infirmier d'un pharmacien d'un kiné ça c'est possible dans le texte de loi avec de l'autre côté le dermatologue et pour donc après c'est des négociations conventionnelles il y a une tarification qui s'appelle RQD mais cette lettre n'est pas par exemple chez les pharmaciens elle n'a pas encore été validée le RQD c'est le fait que celui qui demande peut donner lieu à en plus de son acte éventuellement de consultation quand il s'agit d'un médecin à 10 euros supplémentaires pour avoir formulé la demande la prise de photo etc. et en fait c'est vrai que les pharmaciens ont la possibilité mais aujourd'hui c'est au niveau de négociation conventionnelle entre guillemets entre la branche pharmacie et l'assurance maladie le RQD il est possible pour une infirmière il n'est pas possible pour un pharmacien indépendamment du taux parce que le taux ce sera le même mais la lettre n'est pas encore reconnue donc bon ça les pharmaciens doivent faire le nécessaire du côté finalement qui peut être faire recours donc le professionnel de santé infirmière ou médecin et moi j'insiste sur le côté médecin infirmier aussi non professionnel médical parce que justement dans notre programme nous on intervient notamment en centre de soins primaires on réalise en fait donc des consultations dans des structures de soins primaires notamment des centres municipaux parce qu'on a fait le constat avec des discussions de nos collègues on est dans certaines entre guillemets départements qui n'y avaient plus effectivement d'offres de dermatologie de soins primaires et donc que les centres municipaux avaient des difficultés notamment à recruter des dermatologues donc en fait nous on intervient sur une fréquence et de l'autre côté on fait tout le temps de la télé-expertise et on fait tout le temps de la télé-expertise pour les médecins qui sont effectivement dans ces centres de santé et on a vu et on a vu se mettre en place petit à petit la télé-expertise avec les infirmiers parce qu'en fait les demandes de rendez-vous quand on se présentait notamment sur les consultations sur les centres étaient déjà on va dire saturées la télé-expertise nous permettait éventuellement de rajouter des patients de mettre un recours supplémentaire etc mais simplement si on voulait répondre à l'offre de besoins dermatologiques le fait d'avoir un dermatologue tous les mois ou même tous les 15 jours n'était pas suffisant et donc le médecin généraliste lui aussi a déjà d'autres tâches on ne peut pas demander au médecin généraliste de se transformer en dermatologue non plus il ne peut pas s'amuser à faire le dépistage des tumeurs cutanées quand à côté de ça il doit aussi s'occuper des maladies cardiaques et du diabète et donc en fait dans certains de ces centres on a mis en place puisque le texte de loi le permet à ce que les avis passent par une infirmière donc l'infirmière fait l'anamnèse et on les a formés à faire l'anamnèse fait les photos et nous envoie en fait les demandes et nous derrière ça on répond on fait l'ordonnance que l'infirmière ne peut pas faire contrairement aux médecins effectivement généralistes nous pourrions faire l'ordonnance et on donne l'ordonnance à l'infirmière et puis on lui dit bon ben ça ça pourra attendre un autre moment le patient peut prendre rendez-vous avec qui il veut ça il va falloir que nous on le voit ou ça il va falloir qu'on le voit même plus tôt à l'hôpital et ça marche ça marche pour plusieurs choses d'abord ça diminue on parle de l'offre dermato mais je voudrais quand même juste vous alerter sur le fait que nous dermato on peut ouvrir autant de consultations qu'on veut parfois il y a des patients qui ne viennent pas et ça c'est quand même un fléau pour tout le monde y compris pour vos patients c'est le fléau des no show c'est à dire qu'en fait nous demain dermato on peut être plein de dermato on peut vouloir même ouvrir plein de consultations et donc la question de la démographie ne sera pas résolue simplement juste par le nombre de dermato parce qu'il y a aussi la question de comment les gens aujourd'hui consultent et que sachez quand même qu'il y a parfois selon des consultations 10% des patients qui ne se présentent pas aux consultations qu'elles soient hospitalières ou libérales ce qui pose des questions d'accès aux soins et donc nous ce qu'on constate en tout cas dans cette activité de centres municipaux c'est que quand les patients ont été adressés post de téléexpertise le taux de no show le no show rate est plus bas c'est à dire qu'en fait quelqu'un qui a déjà initié sa prise en charge dermatologique et qui va derrière ça voir un dermatologue finalement viendra plus facilement en consultation que quelqu'un à qui on a ouvert la consultation et qui aura pris un rendez-vous donc c'est un petit point pour vous dire que quelque part de ce point de vue là c'était pas un truc attendu de la télémédecine mais c'est quelque chose d'intéressant autre point le résultat ce n'est pas une expérimentation parce qu'on est dans le soin courant on est dans une expérimentation en termes de recherche finalement mais on est en soin courant on n'est pas en train de faire des choses hors des clous le texte de loi le prévoit et bien ce qu'on voit c'est qu'on triple l'expertise dermatologique c'est à dire que là où par exemple quand on intervient dans les centres on réalisera 200-300 consultations annuelles quand on n'y va qu'une fois par mois et bien grâce à la mise en place de la télé-expertise par le canal des infirmiers on multiplie par 3 le nombre de patients qui seront vus par télédermatologie alors ça veut dire quoi ? multiplier par 3 ça veut dire autant de et là je vais vous donner des noms de pathologie d'acné dont on a initié la prise en charge alors l'acné certes on ne va pas forcément en décéder mais ça peut quand même avoir un grand impact notamment la recherche d'emploi et si les patients ne sont pas traités ça peut être très défigurant si il n'y a pas les mises en place de traitement dans des pathologies comme la maladie de Verneuil pareil alerte un abcès deux abcès trois abcès c'est peut-être autre chose et donc du coup quelque part cette télé-expertise permet aussi de sensibiliser le professionnel de santé infirmier ou médecin que plusieurs abcès peut-être qu'il faut se poser la question d'une autre pathologie pathologie inflammatoire c'est la première cause de télé-expertise donc la poussée d'eczéma la poussée de psoriasis qui peut parfois être retraitée par des topiques mais qui derrière ça peut aussi peut-être déboucher vers un traitement systémique donc clairement augmenter le nombre de recours et la possibilité des canaux d'entrée c'est aussi permettre au plus grand nombre d'être pris en charge et de ce point de vue là c'est un grand succès du point de vue des infirmiers parce que eux ils aiment ça ils sont contents on parle tout le temps du loose des professionnels de santé de voilà est-ce que les gens ont envie de continuer à faire leur métier encore pendant 20 ou 30 ans et effectivement de travailler dans les hôpitaux et bien là on voit du coup des transfigurations du professionnel de santé parce que finalement ils montent en compétence j'insiste sur le fait que ce ne sont pas des infirmiers de pratique avancée ce qui est un autre sujet les infirmiers de pratique avancée on va peut-être les former effectivement à dépister la peau saine des patients qui sont immunodéprimés chez qui on craint d'être survenu de cancer de la peau mais on peut peut-être eux leur déléguer cette tâche là là il s'agit d'infirmiers on va dire conventionnels si on peut se dire ça comme ça à qui on a finalement mis en possession la possibilité de demander des avis dermato et qu'on forme en fait petit à petit aussi à l'amnèse dermatologique et dernier point parce qu'on parle d'augmentation de l'activité et de la réponse il y a la question du patient effectivement est-ce que le patient qui a fait une téléexpertise il considère qu'il a vu un dermatologue et bien c'est très drôle parce que donc comme on intervient dans les centres donc on a quelque part ce miroir c'est à dire qu'on a la prise en charge qu'on a ou pas initiée et on revoit le patient trois mois, quatre mois après comme on l'a demandé dans la téléexpertise et donc des fois on leur demande mais vous avez eu l'impression que vous avez débuté votre prise en charge dermatologique ou pas alors il y en a un sur deux noms ils ne savent même pas enfin ils se disent on s'est préoccupé de mon problème et on m'a mis en place un traitement effectivement on m'a donné une ordonnance il y en a qui nous parlent d'un infirmier dermatologue donc c'est un nouveau métier donc ils nous disent ben non j'ai vu un infirmier dermatologue et donc effectivement ça pose la question et puis il y en a effectivement qui nous disent bon ben on m'a dit que c'est pas grave mais qu'il fallait quand même que je reconsulte pour un examen complet parce que finalement ça c'est la question des oncodermatologues le mélanome il n'est pas sur la photo il est peut-être derrière sur le dos et donc il faut continuer à examiner les patients y compris quand on fait de la télémédecine et donc à ces patients là on leur a dit revenez plus tard et donc à ces patients là on leur a demandé est-ce que vous avez été rassurés est-ce que vous avez l'impression d'avoir commencé votre initiative et étonnamment effectivement un sur deux vous diront ben non je ne suis pas alors ça ça veut dire que nous ça nous interpelle parce qu'il va falloir qu'on forme les gens nous même d'ailleurs à avoir un discours un accompagnement de l'acte dermatologique et de la consultation et effectivement que les infirmiers ils refassent bien un débrief une sorte d'éducation thérapeutique vous avez bien vu un avis dermato on a bien fait ça mais que ça revienne et pas simplement juste effectivement un mail avec l'ordonnance comme si une machine avait pu éditer des tickets avec des prescriptions parce qu'effectivement vu de ce point de vue là ben en fait ils n'ont pas forcément eu l'impression d'avoir vu un médecin mais plutôt peut-être effectivement une machine abstraite quoi et ça c'est intéressant Madame Carré quel peut être le rôle des associations de patients dans cette évolution est-ce que demain il faudra former des patients ressources ou experts ou partenaires en téléconsultation en télédermatologie alors je pense que ça va pas fondamentalement changer notre rôle puisque notre rôle c'est d'informer c'est d'accompagner c'est de soutenir certainement alors nos messages vont certainement aussi bien sûr évoluer je voulais juste dire par rapport aux patients aux malades qui ne se présentent pas à leur rendez-vous il faut savoir que quand on attend un an un rendez-vous qu'on sait qu'on nous dit par ailleurs que c'est urgent je pense au vitiligo par exemple où on dit plus tôt c'est pris mieux ça vaut la maladie va évoluer donc on va chercher un autre dermatologue ailleurs on va faire des kilomètres pour aller peut-être avoir un autre rendez-vous et alors je ne suis pas du tout je n'excuse rien parce que je pense qu'effectivement c'est une perte de chance pour d'autres donc c'est évident mais il faut tenir compte aussi de cet aspect là c'est à dire que il y a un sentiment d'abandon on n'a pas de rendez-vous il faut attendre et je veux dire on a nous des retours d'un an et demi à deux ans pour avoir un rendez-vous et voilà donc ça peut expliquer aussi le fait que les personnes ne se présentent pas au rendez-vous mais c'est pour ça que nous ça nous interroge sur le fait que est-ce que c'est légitime ou pas hormis un patient qui est déjà dans un circuit de pouvoir prendre des rendez-vous à un an est-ce que c'est normal que quand on cherche un premier rendez-vous on vous présente un rendez-vous à un an moi c'est plutôt ça que j'interroge j'ai pas dit que les patients faisaient exprès je dis juste qu'ensuite les rendez-vous peuvent s'annuler qu'aujourd'hui les outils sont tellement modernes qu'il y a des rappels etc. et que si un rendez-vous est annulé il est automatiquement repris dans la journée donc c'est juste simplement aujourd'hui sur l'annulation il y a quand même des moyens de pouvoir après redistribuer le rendez-vous en tout cas moi je m'interroge sur un patient que je ne connais pas qui prend un rendez-vous avec moi dans un an c'est vrai que je m'interroge sur moi ma capacité à ouvrir un agenda à un an et dire qu'effectivement ça pourra attendre un an oui oui tout à fait pardon oui alors c'était simplement pour dire qu'il y a un de nos centres hospitaliers en région celui de Chalon-sur-Saône qui a décidé alors après c'est critiquable c'est discutable mais qui a décidé de ne plus ouvrir ses consultations externes comme ça c'est à dire ça passe uniquement en télé-expertise le dermatologue dit ok on ouvre la consulte je pense que c'est pas critiquable dans la mesure où en fait ils sont tout le temps joignables c'est critiquable si moi je fermais mon truc et je disais bon bah voilà je pars en vacances et vous pouvez pas me joindre mais à partir du moment où les dermatologues ont mis en place une procédure dans laquelle ils traiteront jour, nuit, samedi, dimanche les demandes dans ce qu'ils vous ont dit c'est à dire 24-48 heures pour un avis etc avec une procédure dégradée en cas de besoin je pense que non là dans ces cas là je trouve que c'est plutôt au contraire pertinent et ça revient à la lettre aux médecins traitants qu'on a demandé en 2004 lorsqu'on voulait un parcours de soins coordonné c'est ça non mais critiquable dans le sens où ça fait beaucoup beaucoup discuter pour autant ça permet hiérarchiser et d'éviter les rendez-vous non honorés et beaucoup et là je parle pas forcément que de la dermatologie beaucoup d'experts sur notre plateforme qui travaillent avec nous nous disent maintenant moi je passe par la télé-expertise justement j'en ai marre des rendez-vous non honorés ou je vais le dire des patients qui sont là alors qu'ils devraient pas je passe à la rhumatologie aussi on a des patients algiques qui attendent des mois pour avoir un rendez-vous et il y a un patient il a eu un petit truc aigu il y a quelques temps c'est passé mais il a quand même conservé son rendez-vous voilà donc il prend un rendez-vous à quelqu'un qui nécessiterait vraiment et aussi juste rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure moi je pense que demain on a la démographie médicale adaptée la télé-expertise continuera d'exister je sais plus qui l'a dit j'entends souvent ou dans les médias la télé-expertise c'est un pansement c'est la médecine je pense qu'il faut aussi voir ça comme une pratique innovante qui va avec l'évolution des pratiques en santé et que demain on a tout ce qu'il faut on continuera je pense d'utiliser ces nouvelles technologies au service de la santé oui je pense que nous nous avons à accompagner ce changement justement et je pense qu'il y a un vrai travail de formation déjà des associations parce que je pense que nous si on veut véhiculer des bonnes informations il faut qu'on soit au fait qu'on soit impliqué aussi dans cette évolution et mieux vous informer mieux nous informer on a ce travail d'évaluation du vécu du ressenti des patients nous on est les mieux placés pour pouvoir transmettre et puis faire justement changer les choses donc là je crois qu'on a un rôle supplémentaire encore avec cette évolution là qui finalement on le voit bien effectivement il n'y a pas tant de résistance que ça il y a de l'ignorance il y a de la méconnaissance même pas l'ignorance de la méconnaissance de ce qui va arriver ce qui ne peut apporter que du confort pour le malade après à nous aussi d'essayer à ce que la confiance encore c'est vraiment un mot auquel je tiens parce que derrière confiance il y a l'observance et là aussi je pense que la téléconsultation peut être enfin pour des maladies chroniques vraiment le moyen de enfin j'allais dire de soigner les personnes parce que beaucoup abandonnent on le sait c'est long les résultats arrivent tardivement donc là aussi on peut vraiment faire avancer les choses donc les associations elles ont un rôle j'allais dire encore plus enfin peut-être plus je ne sais pas mais en tous les cas on n'a pas fini d'accompagner les malades et de travailler encore plus peut-être étroitement avec les tout tous ceux qui oeuvrent dans ce sens que ce soit les pharmaciens ou les médecins effectivement l'accompagnement on comprend que c'est un préalable c'est un des prérequis je me retourne vers vous madame avec votre double casquette si vous me permettez l'explosion à venir des je vais la poser autrement pour ouvrir une officine il y a quelques règles c'est un peu encadré il y a quelques autorisations pour implanter une cabine de téléconsultation il n'y a pas véritablement d'autorisation préalable est-ce qu'à un moment donné et on est en amont mais est-ce qu'il faut déjà songer à réguler à contrôler à encadrer je voudrais juste vous apporter une précision par rapport à ce qui a été évoqué au niveau de l'accompagnement je pense qu'il n'y a pas un modèle aujourd'hui il y a de nombreux modèles à expertiser je vous donne l'exemple d'un collègue parlementaire qui est lui-même cardiologue qui était maire avant d'être député et qui dans sa commune souffrait du manque de médecins généralistes et qui a souhaité ouvrir de la téléconsultation et en fait nous échangions c'était le précédent mandat puisqu'aujourd'hui il n'a pas il n'a pas souhaité se représenter et il y a eu une concertation avec l'ensemble des professionnels de son territoire les pharmaciens ne se sont pas positionnés les infirmiers étaient intéressés et bien il a ouvert un lieu dédié dans la mairie pour de la téléconsultation avec un accompagnement infirmier sur rendez-vous ça marche très très bien et je dis mais pourquoi pas je crois que ce qui est important c'est que ce soit un lieu qui soit facilement accessible qui soit bien identifié qui soit un lieu fréquenté de façon voilà importante et et une sécurisation parce qu'il y a un véritable accompagnement et moi j'y suis très attachée d'ailleurs j'ai porté un amendement dans le cadre de ma fonction dans le PLFSS l'année dernière qui visait à encadrer systématiquement les téléconsultations et la téléexpertise par un professionnel de santé qu'il soit pharmacien qu'il soit médecin qu'il soit infirmier cet amendement a été voté en commission mon téléphone a beaucoup sonné après et en fait il a été rejeté en séance publique mais je pense qu'il y a vraiment si on veut éviter les dérives je pense qu'il est très important de sécuriser ça alors vous évoquiez les télécabines c'est vrai que ce mot je ne l'aime pas du tout parce que je le trouve complètement galvaudé moi je parle de local confidentiel dédié ça me va beaucoup mieux oui ces 300 ces 300 cabines ont fait grand débat lors de l'examen du PLFSS dernier aujourd'hui pour installer une télécabine vous n'avez besoin d'aucune autorisation je trouve ça impressionnant alors que la téléconsultation est extrêmement réglementée pour qu'il y ait un remboursement en sécurité sociale elle doit s'inscrire dans un parcours de soins dans une territorialisation et je pense que si l'on veut demain que les professionnels de santé travaillent mieux ensemble c'est impératif qu'il y ait ce travail ensemble avec tous et là on va installer des cabines dans des gares et dans des centres dans des galeries de centres commerciaux comme si on rentrait dans le photomaton ou si on achetait la pizza je trouve ça invraisemblable qu'il n'y ait on ne sait pas qui sont les médecins distants enfin moi je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai contrôle qui sont les médecins distants vous savez qu'aujourd'hui un médecin doit avoir une activité physique la télémédecine ne doit représenter que 20% de son exercice est-ce que c'est bien le cas est-ce qu'ils exercent vraiment physiquement je ne sais pas qu'en est-il de l'aspect hygiène qui entretient cette cabine les embouts il y a quand même des otoscopes il y a quand même tout ça et puis le patient est seul quand on voit pour l'avoir vécu l'accompagnement au moment de la création du compte par exemple ou la personne âgée il faut qu'elle ait une carte bancaire beaucoup n'en ont pas je suis désolée mais c'est comme ça et bien vous êtes obligés de mettre la vôtre pour que ça puisse fonctionner pour créer son compte il y a quand même tout un accompagnement par rapport à l'approche numérique de la borne l'accompagnement au moment du diagnostic posé enfin moi ça me paraît quand même assez aberrant qu'on puisse ouvrir des cabines de téléconsultation de cette façon le 1er décembre il y a le président du collège national des généralistes enseignants qui disait nous avons besoin que les jeunes s'installent pas qu'ils deviennent des médecins téléconseillers de la SNCF bon mais est-ce que vous voulez réagir à ça ? le problème de la télécabine c'est un peu un gadget quoi en fait le concept même d'un environnement allez uniformisé que pourrait constituer la télécabine mais installée avec un professionnel de santé qui l'accompagnerait et qui accompagnerait le processus de soins oui bien sûr c'est entre guillemets le bijou technologique à ce moment là est intéressant parce que tout est connecté tout est voilà la télécabine envoyée dans effectivement la gare ça veut dire qu'en fait on tombe dans tout ce qu'on veut pas c'est le consumérisme médical c'est la bobologie et donc à ce moment là la question c'est la question en tout cas moi en tout cas en tant que citoyen c'est est-ce que je veux que ça soit se remboursé ? Après si les gens consultent effectivement et qu'ils ne sont pas remboursés c'est encore un autre sujet mais est-ce que je veux que cette médecine là faite de cette manière là dans une gare SNCF entre deux métros etc avec des conditions d'hygiène que vous soulignez soit une médecine remboursée ça je sais pas si c'est voilà et après moi je pose la question aux patients est-ce que vous en fait vous rentreriez dans la cabine ? Je crois que non c'est là où en fait pour le coup c'est vraiment un coup de pub quoi c'est un truc c'est histoire de dire là pour le coup on disait la télésanthèse que c'est pas le pansement de l'offre de soins qui n'existe pas la télécabine je pense que c'est un peu voilà ça a été un petit peu à un moment donné le truc histoire de dire qu'on faisait quelque chose même si derrière ça il y avait vraiment quelque chose qui était fait avec un réseau des médecins des gens qui organisaient dans des mairies justement l'expérience que vous soulignez je suppose que dans cette mairie il y a vraiment un accompagnement il y a une filière de soins présentiels et donc en quel cas la cabine n'est qu'un moyen comme un autre comme le dermatoscope connecté et donc on ne peut pas y être défavorable mais clairement la cabine il n'y avait même pas une expérimentation aux urgences du centre intercommunal de Créteil il avait été installé une télécabine pour que en fait les patients qui souhaitaient aller aux urgences puissent éventuellement faire un stop avant d'aller aux urgences et se poser la question d'aller en fait finalement consulter via la téléconsultation dans la cabine de télémédecine pensez-vous vraiment que quand je suis un patient qui a déjà fait l'étape d'aller jusqu'aux urgences je vais m'arrêter à la télécabine à l'entrée de l'hôpital pour effectivement rembourser ou pas rembourser avoir accès à une consultation médicale je veux dire clairement c'est pas très logique quand j'ai fait l'effort d'aller jusqu'aux urgences soit en gros on dit aux patients n'allez pas aux urgences parce que ça ne requiert pas d'une consultation en urgence et il y a des téléconsultations soit effectivement voilà c'est déjà trop tard et donc évidemment ça n'a pas marché et puis ensuite la question si je me place d'un point de vue industriel parce qu'il faut un petit peu élever le débat si je suis l'industriel qui crée des télécabines bon bah une fois que j'ai fait un coup de vendre 300 télécabines c'est chouette mais quel est mon marché est-ce que les gens qui vont y aller ils vont retourner deux fois trois fois quatre fois cinq fois ou alors ça va être une fois d'avoir été pas très convaincu et finalement de ne pas y retourner et auquel cas je pense que dans ces cas-là ça n'ira pas très loin que l'affaire de la télécabine si elle n'est pas effectivement réinscrite dans un parcours de soins dans un endroit où un outil un dispositif technologique innovant va permettre de sécuriser des pratiques et évidemment se mettre en lien avec une filière présentielle j'ai quelques questions qui se débranent qui se lèvent dans la salle Oui une question qui m'effraie quelque part c'est est la protection des données dans tout ça parce qu'on est face à non attendez je vous prie de m'excuser madame mais j'ai des données de santé j'ai un dossier médical partagé je vais confier des données à qui est de l'autre côté par quel intermédiaire par un téléphone par une ligne une ligne numérique sécurisée comment ça se passe comment de la télémédecine de la télémédecine de la télémédecine en général et je pense qu'effectivement l'encadrement est extrêmement important dans ce domaine là alors je ne sais pas il y a peut-être des solutions aujourd'hui de toute manière toute activité qui donne lieu à la rémunération doit être faite dans un cadre encadré et les données de santé pour le coup tous les acteurs que ce soit la région les plateformes régionales ou les acteurs privés qui font entre guillemets qui sont des interfaces de télémédecine sont obligés d'avoir des hébergements de données de santé en France en tout cas des hébergeurs de données agréés donc il y a une réglementation de ce point de vue là toute personne qui donne un avis doit archiver l'avis qu'il a donné dans un dossier médical même s'il ne voit pas le patient présentiel ce qui pose la question effectivement de créer un dossier quand on n'a jamais vu le patient donc c'est quand même une étape administrative et enfin tout avis médical d'abord doit se faire avec l'accord du patient c'est quelque chose qui est quasiment requis partout alors une téléconsultation c'est logique vous allez vous brancher donc vous allez donner l'accord à priori vous n'êtes pas filmé enregistré mais au moins d'échanger à distance avec votre professionnel lorsqu'il s'agit d'envoi de photos etc. il y a l'accord normalement du patient qui doit être recueilli non mais c'est coché dans les différents outils c'est possible c'est aussi pour ça qu'on dit qu'effectivement il faut utiliser des outils sécurisés parce que de ce point de vue là les données seraient hébergées etc. Je sais alors la photo faite par l'iPhone mais utilisant une plateforme sécurisée c'est pas un problème la photo faite par l'iPhone et envoyée par mail effectivement est un sujet mais c'est bien pour ça qu'effectivement on essaye d'améliorer le déploiement d'outils sécurisés et que l'état aussi a mis en place la messagerie sécurisée etc. mais vous voyez on se heurte aussi parfois à on va dire c'est plus facile d'envoyer un mail que de s'être inscrit une première fois dans une plateforme qu'elle soit régionale ou locale mais après il va falloir effectivement et ça c'est notre travail sensibiliser tout le monde à ça et notamment à ceux qui donnent des avis que bah oui on fait pas des avis d'hermato sur un cas de métro même si on peut le faire d'une appli sécurisée d'un cas de métro il vaut mieux quand même se mettre dans des conditions mentales d'analyser correctement les dossiers. tout a été dit simplement dire notre plateforme régionale nos données de santé sont hébergées en région donc on sait où elles sont effectivement on essaie de lutter même si bien sûr dans les pratiques même en tant que professionnels on l'a tous fait mais de passer sur des soit des messageries sécurisées soit des plateformes effectivement pour garantir la sécurité et dire aussi c'est exactement ce que vous avez dit à l'instant on nous oppose parfois oui aller sur la plateforme franchement ça prend du temps le temps médical c'est précieux j'en conviens mais ça prend un petit peu plus de temps parce que c'est sécurisé et que effectivement certaines solutions que je ne citerai pas alors c'est oui c'est un clic mais attention à ce qu'il y a derrière ou ce qu'on ne connait pas qu'il y a derrière ou qu'il n'y a pas voilà donc oui la sécurité ça prend un petit peu plus de temps c'est aussi pour ça que l'acte est reconnu alors par l'assurance maladie on va pas refaire le débat et ce qu'il est à 10 euros la demande parce que ça prend plus de temps que d'envoyer un mail oui merci docteur Joubert oui je suis très impressionné par la vision que vous avez eu très tôt et les aboutissements de cette expérimentation qui est devenue un quotidien peut-être simplement à propos de la télémédecine en général et je suis un soutien fort pour que ça ne soit pas un coût un coût avec un P qui vienne pallier à une situation critique mais plutôt que cette situation critique nous donnant envie de nous interroger sur la révolution des pratiques et les outils digitaux d'un côté et la feuille de route du numérique en santé de l'autre côté qui structure tout ça doit nous faire cheminer vers la suite je vois beaucoup qu'aujourd'hui la téléexpertise c'est beaucoup pour un ou des choses qui pourraient être urgentes ou graves et notamment tout ce qui est dépistage du bénalome etc. je comprends ma question c'est est-ce qu'une des étapes d'après serait aussi ou pas de voir comment ces outils peuvent développer la prise en charge de malades qui sont déjà dans un circuit de prise en charge mais qui ne nécessitent pas toujours forcément d'aller à la consultation de prendre rendez-vous j'ai ma crise d'eczéma j'ai le pso qui flambe etc. je prends rendez-vous c'est dans 6 mois c'est déjà passé on n'y va pas comment dans un quotidien si je puis dire ou dans une annuité ces outils pourraient aussi rendre des services à des malades qui sont connus et non pas des premières consultations je vais me permettre de commencer puis je vous laisserai voilà alors jusqu'à maintenant puisque comme je vous disais on a quelques années de recul on avait une télémédecine je dirais plutôt diagnostique une téléexpertise diagnostique et ça a évolué et ça évolue c'est ce que vous dites dans le sens où déjà alors je vous parlais peut-être d'autres spécialités mais on fait vite les analogies les suivis de plaies de pied des diabétiques où là on va avoir des infirmiers qui vont qui vont faire un suivi en téléexpertise puis après il y a du présentiel dans le centre expert ça évite des déplacements donc on avait fait une expérimentation il y avait un suivi sur deux qui était réalisé en téléexpertise au domicile par les infirmières donc de plus en plus on voit du suivi de pathologies chroniques et pour moi c'est complètement dans la philosophie de la télémédecine c'est pas uniquement du distanciel voilà c'est une alternance voilà c'est une combinaison et puis c'est aux professionnels d'évaluer lorsque c'est possible de le faire là encore voilà pour le coup c'est notre rôle de créer ensemble les scénarios les parfaits scénarios pour que justement tout le monde soit en sécurité que les choses soient bien faites je vous dis prise en charge typiquement de certains médicaments qui nécessitent des consultations mensuelles notamment dans le traitement de l'acné quand effectivement les choses sont bien cadrées et que entre guillemets le patient peut se connecter et que le médecin est averti etc et que toutes les données vont être transférées on n'a pas besoin de déplacer les gens et ça sera autant de temps gagné ce qu'il faut dire quand même c'est que le temps d'une téléconsultation c'est pratiquement aussi long voire plus long que le temps d'une consultation en présentiel il y a une étude américaine qui a montré que pour une consultation présentielle de 13 minutes ou de 15 minutes il y avait 9 minutes de temps administratif en présentiel pour 17 minutes en distanciel parce qu'il fallait s'assurer que les gens avaient bien reçu les liens que la bande de vidéos était bien que le patient était bien connecté qu'il était bien dans une salle d'attente virtuelle on a fait tous des réunions par zoom et on voit bien tous les aléas qu'il peut y avoir c'est pareil dans la téléconsultation donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps auquel cas dans un flux d'une consultation classique il faut imaginer pour celui qui va faire de la téléconsultation que ça doit se mettre dans une organisation peut-être une fin de journée peut-être quand il est en déplacement etc donc c'est une transfiguration il faut vraiment voir les bons scénarios dans lesquels on s'adapte on s'applique parce que sinon évidemment ça ne marchera pas donc ça peut être effectivement le suivi de palatologie chronique ça peut être le renouvellement de prescriptions qui nécessitent notamment parfois des consultations hospitalières etc il y a comme ça des chemins et clairement après en fonction de ces chemins et de ces scénarios il y a les organisations qu'on met en place parce qu'en vrai il faut mettre en place l'organisation et après les outils en fait suivent ou pas ben justement c'est par leur médecin en fait quand ils ont alors après évidemment s'ils n'ont pas de médecin j'en reviens c'est compliqué ça va être par leur médecin ou leur pharmacien qu'ils vont savoir qu'il y a ce dispositif éventuellement qui existe et les CPTS en gros par les professionnels j'ai envie de vous dire monsieur que nous n'aurons pas le choix nous n'aurons pas le choix puisqu'il y a un allongement de la durée de vie qui est tout à fait inédit nous allons passer de 2,4 millions de personnes de plus de 85 ans à 4,8 millions en 2050 dont 2,2 millions en perte d'autonomie c'est vous dire les pathologies les polypathologies qui vont se développer parce qu'inévitablement voilà donc la prévention est absolument majeure et ça doit être un de nos axes prioritaires parce que de toute façon nous n'arriverons pas à assumer les coûts on le voit déjà moi je siège à la commission affaires sociales et santé il suffit de regarder les budgets le PLFSS pour se dire que de toute façon il va falloir que nous changions de paradigme c'est certain donc oui je crois qu'on peut faire plein de choses très intéressantes le tout c'est qu'on le construise ensemble et que nous soyons aussi écoutés par les pouvoirs publics ce qui n'est pas toujours facile parce qu'à un moment donné il n'y aura pas d'autre choix et je suis sûre qu'on peut faire énormément de choses mais il faut qu'il y ait une vraie volonté je reviens sur les différents professionnels de santé qui sont impliqués dans ces schémas de télémédecine vous avez évoqué donc bien entendu les médecins vous avez été vous avez évoqué les infirmiers en dermatologie quid des kinés vous avez évoqué des lésions sur le dos des choses comme ça le kiné il voit la totalité du corps donc est-ce que vous avez une démarche vis-à-vis des kinés vis-à-vis alors pour le coup oui il y a des démarches vis-à-vis des kinés il y a des démarches vis-à-vis des sages-femmes pour les pathologies vulvaires notamment vous savez que maintenant les pathologies gynécologiques il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge y compris les protis par les sages-femmes donc oui ça peut être ce point d'entrée pour les kinés en fait encore une fois et c'est là où on s'appuie notamment avec les CPTS c'est qu'en fait les CPTS il y a une histoire qui finalement a un continuum et c'est ça qui est intéressant les CPTS par exemple elles identifient aussi les professionnels dans leur territoire et ceux qui entre guillemets ont la bonne volonté ou l'envie parce que je pense que quand même ce qu'on vous a montré ici c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie et qu'il faut juste réussir à les capter et donc il y a effectivement des kinés qui vont avoir envie parce qu'ils sont dans une démarche d'organisation de groupe de cabinet de kiné de groupe d'une organisation différente de la kiné de demain avec des appareils et tout un tas de choses et qui du coup estiment que c'est aussi leur rôle de pouvoir initier dans une prise en charge tendue des tumeurs cutanées de pouvoir justement rentrer dans la télé-expertise et bien à ces gens là il faut leur dire effectivement oui c'est possible quels sont les réseaux qui sont à côté de vous quels sont les dermatologues ou les CHU ou les pharmaciens vers qui vous pouvez envoyer pour être un deuxième nœud etc alors évidemment on ne peut pas faire le kiné qui va envoyer aux pharmaciens qui va envoyer aux dermatologues parce que là c'est des balles à rebond qui n'ont pas de sens mais en vrai si la CPTS identifie les dermatos ou les équipes de soins spécialisées de dermato parce que ce sont trans-CPTS qui font de la télé-expertise pour derrière ça effectivement adresser leurs lésions cutanées oui c'était effectivement un point d'entrée encore une fois très pertinent mais ça vient en vrai d'identification aussi des acteurs on ne peut pas obliger tous les kinés à faire de la télé-expertise dermato et en leur disant on va tous vous former il faut qu'ils aient une certaine volonté pour passer outre finalement l'adoption de la pratique je crois que c'est une excellente conclusion parce que finalement vous répondez à la question la télémédecine est-ce que ça déshumanise non puisque le prérequis c'est l'humain quand on fait de la télémédecine moi je fais beaucoup de télémédecine j'ai jamais fait autant de médecine que quand je fais de la télémédecine merci beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements